Ce qui a été accompli le 23 juin a été une immense victoire pour les gens ordinaires, les gens simples. Les grandes entreprises, les banques, les politiques, les nantis ont perdu. C'était une véritable victoire parce qu'il y avait toutes sortes de menaces potentielles, destinées à effrayer un grand nombre de gens. Et malgré tout ça, nous avons gagné. Je suis désolé de le dire, mais au Royaume-Uni et peut-être ici aussi à Strasbourg, il y a pas mal de divisions. Mais le résultat est là, il n'y aura pas de nouveau référendum. On ne va pas faire comme au Danemark ou en Irlande, ce ne sera pas comme aux Pays-Bas ou en France, où il y avait eu un non en 2005. Le résultat est là et je suis sûr que nous quitterons l'Union Européenne et recouvrirons notre souveraineté. Tout ce qu'on a aujourd'hui avec l'Union Européenne, c'est un accord pourri. On est arrivé il y a 40 ans, les tarifs douaniers étaient très élevés. Alors on s'est dit que ce serait un avantage compétitif. Aujourd'hui, les contingences douanières ont baissé. Nous payons une cotisation de 34 millions de livres par jour à l'Union Européenne. Finalement, tout ça pour empêcher les Britanniques de passer leurs propres accords commerciaux avec le reste du monde. En plus de cela, nous restons coincés dans cette union douanière complètement dépassée. 88% de l'économie britannique n'exporte pas et coincé et doit respecter ces règles. Pour toutes ces raisons, les relations actuelles entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne sont prouvées.